Je m'appelle Sherazade, j'ai 36 ans, je suis atteinte de la lupus aritémateux depuis l'âge de 8 ans. Ça fait donc 28 ans que je vis avec cette maladie. Je me suis réveillée un matin, paralysée de mes membres inférieurs. Je ne savais plus marcher. À 8 ans, on m'a annoncé que j'étais atteinte d'une maladie qui s'appelait le lupus. Et on m'a dit, c'est une maladie avec laquelle tu vas vivre toute ta vie. Et une maladie qui ne se voit pas de l'extérieur, mais qui est très, très lourde. J'ai commencé à avoir des problèmes de tension très, très jeunes, à l'âge de 11 ans. J'ai fait une paralysie faciale, j'ai fait une cellulite de l'œil, j'ai fait une paralysie de mon pied gauche. J'ai fait plusieurs épisodes comme ça dans ma vie où la maladie se réveille. À 21 ans, je voulais déjà un enfant. J'ai accouché à 7 mois et je me suis battue pendant les 7 mois parce qu'on m'avait dit que peut-être je n'arriverais pas au bout de ma grossesse. Et j'ai eu mon enfant, mon premier enfant. Puis j'ai eu envie d'un deuxième enfant et c'est là que les problèmes ont commencé. Après trois semaines, ma grossesse s'est interrompue parce que j'étais à un stade de la maladie où mes reins étaient vraiment atteints. Ma fonction rénale a continué à se dégrader jusqu'à il y a trois ans et demi où là, j'ai commencé à faire des dialyses. Je n'ai plus que 6% de fonction rénale. Je dois rester quatre fois par semaine, trois heures et demie, accrochée à une machine pour filtrer mon sang. J'ai la dialyse qui soigne mon atteinte rénale et je continue à prendre mon traitement pour le lupus en parallèle. Je ne voudrais plus être accrochée à cette machine quatre fois par semaine et je voudrais reprendre une vie normale.